À l'inverse des glaciers qui vont avoir plutôt un rôle à l'échelle locale, les calottes polaires vont davantage avoir un rôle à l'échelle globale et principalement par rapport au climat de la planète. Alors un glacier, c'est une accumulation de neige et de glace qu'on qualifie de permanente sur une échelle de temps humaine, c'est-à-dire au-delà de quelques décennies, qui s'écoule sous l'effet de son propre poids. Les calottes, notamment les calottes polaires, sont un cas particulier finalement de glaciers, dans la mesure où ils sont composés exactement de la même chose, mais où à l'inverse d'un glacier qui lui va avoir un écoulement chenalisé au sein de la vallée dans laquelle il va s'écouler, au niveau d'une calotte, on aura un écoulement qui peut se faire dans toutes les directions. Les glaciers, on les trouve principalement dans des zones de montagne et donc ils ont un rôle plutôt à l'échelle locale en termes de contribution à la ressource en eau, qui va être utilisé aussi bien pour l'irrigation que pour la production hydroélectrique ou encore pour l'alimentation des populations, tout simplement. Et à l'inverse, les calottes polaires, elles ont davantage un rôle à l'échelle globale sur la régulation, d'une certaine manière, du climat de la planète, dans la mesure où c'est des immenses étendues blanches qui vont être capables de réfléchir vers l'atmosphère et vers l'espace une certaine proportion du rayonnement solaire incident. Donc ils vont jouer un rôle sur le fonctionnement climatique terrestre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada